Tate, il est là pour interagir avec vous jusqu'en début d'après-midi. La prochaine discussion tourne autour d'une autre famille de technologies dont a parlé Marc Shuttleworth précédemment, sur laquelle l'attention se focalise pas mal. C'est la technologie du mobile, avec les tablettes et les smartphones. Alors, face aux attentes des utilisateurs qui se transforment rapidement, nous en l'occurrence, quelle est la place et la contribution de l'open source dans ces mutations qui concernent le monde du mobile ? C'est Cédric Ravalec qui va modérer un panel de six intervenants que j'accueille et qui va nous présenter son panel pour les 40 prochaines minutes. Un, deux. Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'animer aujourd'hui une table ronde autour de l'open source dans l'écosystème mobile. Et d'une part, je vais d'abord vous présenter, avant de présenter un par un les participants de la table ronde, donc Cédric Ravalec, je suis le PDG d'une jeune société innovante qui est spécialisée autour du mobile et qui accompagne les grands DSI sur l'intégration du mobile dans leur système d'information et qui accompagne les industriels, parce qu'il y a beaucoup d'industriels français qui intègrent des OS mobiles dans leur future device. Et ce ne sont pas seulement des téléphones ou des tablettes. L'idée de la table ronde, c'est de pouvoir discuter de l'impact de l'open source dans le mobile et de savoir comment on y répond et comment ça répond aux problématiques des clients. Tout d'abord, on va avoir trois clients qui vont être présents. Le premier, Marc Merlini, si vous voulez bien nous rejoindre, qui est directeur des applications grand public au sein du JC Deco, que je remercie d'être présent aujourd'hui, qui expliquera son retour d'expérience sur l'utilisation de technologies open source sur une application métier dans le domaine du mobile. On va avoir aussi en client Raoul Mallard, je vous invite à nous rejoindre aussi, industriel, représente industriel français Arcos, qui va nous faire un retour d'expérience sur l'utilisation aussi des technologies mobiles dans leur device, le retour d'expérience. On va avoir Gislain Luriche, qui représente Orange Valley, qui développe toujours d'ailleurs une application qui s'appelle On, qui est une des applications phares du market Android. Donc ça, c'est un premier panel des clients. L'idée aussi, c'est d'avoir un panel des sociétés de services qui accompagnent les clients et qui vont commencer à les accompagner sur les technologies mobiles. Pour ce faire, on a appris les deux plus grandes sociétés open source de services à travers Alterway, qui est représentée par Stéphane Vincent, et la société Smile, représentée par Mickaël Brard, qui nous parleront de leur offre de services autour du mobile. Et pour finir, parce qu'on est dans le domaine de l'open source, et s'il y a un point qui est important dans l'open source, et les communautés. Donc, il est important d'avoir une personne qui représente la plupart des communautés autour du mobile. Donc, j'invite à nous rejoindre. Arnaud Dupuis, qui est un des membres fondateurs du Paris Android User Group, qui sera d'ailleurs présent ce soir à 19h. On a une conf spéciale sur ce thème. Et qui représente aussi la communauté Migo, Network France, et qui est aussi, en parallèle, quand il a un peu de temps, directeur technique de Génie Mobile. Pour finir mon introduction, juste pour positionner un petit peu le marché, depuis trois ans, et on peut remercier Apple là-dessus, il y a eu vraiment une révolution au niveau de l'expérience utilisateur avec l'arrivée de l'iPhone. Je pense que beaucoup d'entre vous en ont eu, ou votre épouse, parce que c'est aussi un produit qui est très apprécié de nos épouses. Et depuis, il y a eu une grande évolution. Donc, Google s'est positionné. On a eu des annonces récemment sur aussi Badaï qui se positionne assez fortement avec Samsung sur ces technologies. Et on se rend compte qu'il y a une problématique aussi bien au niveau de l'usage personnel que d'usage professionnel de ces technologies. Et ça a un impact dans le système d'information. Et l'idée, c'est de savoir comment l'open source peut aider à l'intégration de ces technologies dans le système d'information. et finalement, comment les sociétés de service apportent une valeur ajoutée autour de ces solutions. Donc, pour démarrer la table ronde, je vais inviter soit Stéphane, soit Michael d'Alterway ou de Smile d'expliquer un petit peu, avec l'arrivée des technologies open source sur le mobile, en quoi vous, leader dans le domaine du service, vous vous positionnez, vous positionnez des offres et vous accompagnez des clients. Bonjour, Stéphane Vincent, je suis directeur général d'Alterway Solutions, qui est l'entité qui, finalement, conçoit, réalise et maintient des projets basés sur l'intégration de solutions open source, qu'elles soient applicatives ou d'infra. Et c'est vrai que depuis quelques mois, la mobilité fait partie intégrante des solutions qu'on propose à nos clients. En fait, pour nous, 2011, c'est une année un petit peu charnière, avec des avancées significatives dans l'open source, tant sur les systèmes d'exploitation, avec la percée, bien sûr, d'Android, qui est extrêmement forte ces derniers mois, et surtout de 2011, et également la percée de standards tels que HTML5, qui permettent de faire du développement des web apps, multi-plateformes, et enfin, l'arrivée, également, à la percée, la montée en puissance d'outils qui permettent de faire du développement cross-plateforme, et donc de faire de l'open source à destination de systèmes qui, jusqu'à présent, ont été propriétaires tels qu'Apple ou autres. Donc, pour une société de services comme nous, c'est vrai que c'est une année charnière qui nous a permis de nous positionner et de proposer à nos clients des alternatives pour réaliser des applications open source à destination de l'ensemble des produits de mobilité du marché, que ce soit, bien sûr, les smartphones ou encore les tablettes. Et puis, j'ajouterai un troisième volet aujourd'hui. Il y a des fortes activités de communautés autour de problématiques au-delà d'HTML5 et de la, je dirais, ce que ça peut permettre de réaliser comme type d'application autour d'applications de frameworks qui permettent de faire du multitouch également. Et je pense que ça devrait révolutionner, en fait, l'expérience utilisateur qu'on peut avoir sur les tablettes avec des frameworks qui permettent de faire du vrai multitouch et de gérer et d'avoir une interaction utilisateur et d'imaginer. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec nos clients, c'est d'imaginer les applications de demain qui tireront pleinement partie des tablettes. Et Mickaël, dans ce domaine-là, au sein de Smile, vous avez déjà des projets et des clients qui vous demandent et qui vous sollicitent sur ces technologies ? Alors nous, cette année, principalement, on a constaté l'arrivée d'Android. Les clients font le même constat. Enfin, les clients s'ouvrent à d'autres plateformes et ne pensent plus seulement à iOS. C'est un vrai changement, ça bouleverse le marché et du coup, forcément, les clients s'orientent rapidement vers des demandes cross-plateforme. Et à ce niveau-là, Smile s'est positionné sur des outils de développement cross-plateforme comme Titanium ou PhoneGap, ce qui nous permet d'adresser un marché beaucoup plus large avec un seul développement et notamment de répondre aux besoins de pérennisation des investissements de nos clients qui se rendent compte qu'aujourd'hui, investir dans une application mobile, il faut assurer la pérennité en visant un marché le plus large possible. Et sur l'open source lui-même, Smile travaille actuellement sur le développement d'un reader universel qui sera distribué sous licence open source en HTML5 et qui permettra de commencer à développer des vraies applications open source alors qu'aujourd'hui, l'open source sur mobile, ça reste principalement encore Android et les OS. D'accord. Arnaud, qu'est-ce que tu penses un petit peu d'HTML5 ? Beaucoup d'applications, je crois, actuellement sont développées plutôt sur des langages natifs, sur les supports tablettes et mobiles. au niveau de la communauté qui en effet développe pas mal de solutions, quel est un petit peu le positionnement et les développeurs dans ce domaine-là ? Il y a forcément deux approches. Il y a les approches des gens qui viennent du web qui voient le mobile comme une opportunité qui vont être forcément très attirés par l'HTML5. Aujourd'hui, il faut aussi relativiser. Il y a énormément de choses qui ne sont pas faisables en HTML5. Ce n'est pas pour rien qu'Hangry Birds est fait en natif ou que Gameloft embauche des développeurs OpenGL à tour de bras. C'est parce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas encore faisables, pas encore vraiment intégrées. Ceci dit, ce sont des évolutions qui sont en cours de développement. La communauté, forcément, y contribue énormément puisque avec toute la partie standardisation, développement de solutions, il faut voir aussi que c'est un aspect assez simple du multi-plateforme. Le multi-plateforme, comme le disaient mes estimés co-tables rondeurs, co-présentateurs, le multi-plateforme, c'est une problématique importante, pas que pour les entreprises, aussi pour les développeurs indépendants, pour la communauté. Aujourd'hui, vous faites une application mobile, c'est pour qu'elles soient utilisées, en tout cas, je pense. L'aspect multi-plateforme et la disponibilité sur un vaste panel de devices via l'HTML5, c'est clair que c'est quelque chose qui attire. Cependant, il faut aussi relativiser, il y a encore énormément d'applications qui sont natives et je pense qu'on s'oriente gentiment vers un équilibre des deux entre HTML5, natif et ou des frameworks de développement natif cross-plateforme, je pense particulièrement à Qt sur Qt, qui est le framework de prédilection sur Migo, mais qui fonctionne aussi via Necessitas et un support officiel de Qt Software sur Android, sur Windows, sur Linux, sur Mac. Là, on a aussi quelque chose à regarder, je pense. Marc Merlini, je crois que vous, vous avez développé une application interne, une application métier, vous avez choisi Android et ce qui est intéressant, c'est que vous avez choisi Android sur tablette. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison de ce choix et quel en est le retour et les avantages ou les inconvénients ? Rapidement, j'y sais de cours, en fait, nous, notre métier, c'est la communication extérieure et Jean-Claude Decaux a inventé, il y a maintenant très longtemps, le concept de l'abribus qui était financé par la publicité. Ce concept a un peu évolué parce que maintenant, on fait des vélos en libre-service qui sont financés par la publicité. C'est le cas à Paris avec Vélib. Alors, notre application, en fait, elle vise à équiper les techniciens qui sont responsables de la maintenance des systèmes de vélos en libre-service, que ce soit à Paris ou partout dans le monde. Historiquement, on avait commencé par développer une application sur plateforme Microsoft. avec des beaux pédés à durci, gros comme des parpaings. C'était très pratique parce qu'on pouvait les jeter par terre, ils ne se cassaient pas. Par contre, en termes d'ergonomie, c'était relativement limité. Et en fait, ce n'est pas un choix qu'on a fait, c'est une pression qu'on a subie des utilisateurs qui sont venus nous voir un jour en nous disant, regarde, là j'ai un téléphone portable et j'ai toutes les informations sur les stations et c'est quand même vachement plus pratique que ce que vous faites. Bon, très bien. Donc on dit, on est capable de faire pareil. Donc on a pris la décision de développer cette application et alors initialement, on avait commencé à faire des choses sur iOS mais la difficulté en faisant les applications propriétaires sur iOS, c'est d'avoir une liberté en termes de distribution et également la capacité de personnaliser l'interface. On ne veut pas, nous, que nos techniciens aillent chercher Angry Birds, que ce soit développé en HTML5 ou autre chose. On veut que les techniciens soient concentrés plutôt sur l'activité de terrain. Et donc on a fait le choix d'Android, d'abord sur téléphone portable et puis c'est à nouveau les utilisateurs qui sont venus nous voir en disant, disons, t'as vu les tablettes 7 pouces ? C'est quand même mieux pour regarder de la cartographie que simplement des téléphones portables. Et c'est un choix qu'on a fait maintenant il y a un peu plus d'un an et demi et on l'a déployé déjà à l'international. On commence à le déployer à Paris, qui est un système un peu plus complexe et pour lequel on a développé des fonctionnalités supplémentaires. D'accord. Alors, Gislain, vous aussi, vous avez une expérience au niveau des applications. Ce qui est intéressant, en plus de l'expérience de Gislé de cause, c'est que vous, vous avez développé une application qui est assez phare que je vous invite d'ailleurs à télécharger qui s'appelle On, qui est un méta-système de gestion de contact et de relation un peu à la Google+. Et ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez développé aussi bien sur Android que sur iOS. Donc là, l'idée, c'est de savoir l'utilisation d'Android, qu'est-ce que ça vous a permis de faire en plus ou en moins vis-à-vis d'iOS ? Alors, moi, je travaille chez Orange Valley sur le projet On. Le On est un carnet d'adresses intelligents qui permet de personnaliser sa communication. Donc, on peut faire des groupes de contacts et personnaliser sa messagerie vocale, sa disponibilité, son statut, sa géolocalisation en fonction de ses contacts. Alors, nous, le projet, on a commencé à développer il y a trois ans et en fait, il a fallu choisir une plateforme pour commencer. On a choisi Android dès le début. Alors, Android, il y a trois ans, je vous laisse reprendre les chiffres de l'époque, il n'y en avait pas beaucoup sur le marché et en tout cas, il y avait zéro partenariat avec des constructeurs. Ce qu'on s'est dit, c'est un, bon, la capacité, alors déjà, un, c'est open source. Donc, on devrait pouvoir profiter d'une communauté qui va faire évoluer la plateforme sur une base qui est faite par Google qui, a priori, ont des vraies compétences de développement solides, ce qui nous semblait peut-être moins évident sur d'autres plateformes historiques. Ensuite, bon, on s'est dit que leur modèle économique, donc ces modèles où, en fait, il n'y a pas de licence pour les constructeurs, devraient permettre de faire décoller la plateforme de façon très importante assez vite. Mais bon, ça restait un pari. Bon, aujourd'hui, on est content du pari. Un an plus tard, on a commencé les développements sur iPhone parce que, bon, iPhone, c'est quand même la plateforme Icon. On pense que ça va rester comme ça et notre vision du marché, c'est Android, c'est déjà un peu le cas aujourd'hui, mais ça va encore s'accentuer, ça va être massif, ils vont dominer complètement le marché, mais iOS va rester là et ça restera le produit Icon qui sera moins, qui sera peut-être un peu moins grand public, mais qui va rester là et qui va rester peut-être, je ne sais pas, avec 10 à 20% de parts de marché au niveau mondial. Sur les autres plateformes, bon, ça va être compliqué à notre avis. Alors, peut-être que Migo, je vais me faire engueuler par Arnaud, mais peut-être que Migo a peut-être du potentiel, mais aujourd'hui, bon, il n'y a rien qui est sorti, donc nous, on fait de la veille, mais on a tant de voir. sur Android, en fait, on fait beaucoup plus de choses. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, avec notre service, avec On, on a besoin d'aller chercher énormément de choses dans le device. On va chercher l'historique des appels, pouvoir gérer la disponibilité, mon téléphone sonne, mon téléphone sonne pas, l'historique des SMS, donc vraiment, bon, et tout ça, avec Android, en fait, c'est très ouvert, donc on peut aller chercher ça et vraiment créer des interfaces qui vraiment puissent rassembler l'ensemble des communications et donner vraiment une expérience la plus riche possible à l'utilisateur. Sur iPhone, les trois que je viens de citer, on ne peut pas le faire, par exemple. Donc, alors, le plus, mais encore, ça dépend sur l'iPhone, c'est peut-être la partie design. Et encore, ça dépend des designers. Il y a des designers qui vous disent, bon, il y a des guidelines qui sont déjà posées, donc je gagne du temps. Avec Android, j'ai tout à créer. Alors, il y en a qui sont plus créatifs et ils préfèrent être complètement libres pour créer quelque chose de complètement nouveau. Puis d'autres qui aiment bien un petit peu être un peu plus fort dans l'exécution peut-être et ils ont des guidelines, ils savent vous mettre leur bouton, quels sont les principaux types d'interactions qu'il y a de façon déjà traditionnellement sur l'iPhone et ils vont appliquer ça. Et donc, dans l'exécution, potentiellement, ça va être plus rapide. Bon, voilà un petit peu les... Voilà. Alors après, sur HTML5... Nous, alors HTML5, étant donné qu'on pense qu'il n'y aura pas de la place pour 5 acteurs sur les OS de façon significative, on pense qu'HTML5, c'est un potentiel extraordinaire. Ça fera du cross-plateforme et donc, sur le papier, c'est vraiment génial. Sauf qu'aujourd'hui, de ce qu'on a pu tester, nous, avec ce qu'on souhaite faire, donc encore une fois, beaucoup d'interactions avec le device, beaucoup d'appels à d'autres plateformes au côté serveur, HTML5 ne peut pas encore le faire. Donc, nous, c'est... Oui, HTML5, c'est un super potentiel, après, c'est pas à court terme. Et les outils de cross-développement, parce que comme vous vous développez sur deux plateformes, est-ce que c'est pas intéressant dans votre cadre d'utiliser un produit de cross-développement pour générer les deux applications ou c'est pas du tout pertinent pour l'instant ou c'est pour pas ce type d'application ? Alors, ça nous semble encore un peu jeune. Alors, s'il y a quelque chose à un moment donné qui nous permet vraiment, peut-être sur certaines fonctionnalités ça peut être très intéressant. Aujourd'hui, c'est quand même assez divisé. C'est-à-dire que nous, on a une équipe de développeurs Android, une équipe de développeurs iPhone qui développent depuis maintenant plusieurs années avec toute une programmation qui a été différente. Donc, il y a certainement des choses, il y aura peut-être des passerelles à un moment donné à trouver, mais bon, c'est des équipes de cinq à huit personnes, c'est des gros investissements, c'est pas aussi simple que ça. Mais bon, si effectivement, il y a des outils sur certaines fonctionnalités qui peuvent se faire au niveau transverse, nous, on est le premier à prendre. Ce qu'il faut voir, c'est que les outils de cross-développement, PhoneGap, SenchaTouch, tout ça, c'est essentiellement des encapsulateurs HTML5. Vous avez des éléments qui sont pré-définis dans des librairies et ça génère juste une sorte de bootstrap natif pour ensuite embarquer une application HTML5. C'est aussi pour ça que ce sont des solutions qui sont très intéressantes, qui sont amenées à évoluer, mais qui aujourd'hui, si vous faites des choses compliquées, comme vous êtes un opérateur, vous cherchez à diffuser du contenu copyrighté et le crypter sur la carte SD, ce n'est pas avec PhoneGap que vous allez le faire. Si vous êtes quelqu'un qui voulait développer une solution de cryptage, de VOIP, de n'importe quoi, tout ce qui est une intégration forte avec le matériel, aujourd'hui, il y a des choses en cours, mais on est encore assez loin d'un état de production. quelque chose comme l'ON, c'est assez loin de pouvoir être adapté via PhoneGap ou SenchaTouch ou Titanium, simplement. Donc c'est plus pour des applications de consultation, par exemple, ce genre de choses où on n'a pas besoin en tout cas de discuter fortement avec le device ? Oui, par exemple. Il y a un tas de cas où ça va être intéressant, je ne sais pas moi, des applications, les classiques applications de lecteurs RSS, le lecteur multimédia pas trop évolué, celui qui permet de faire la lecture de la musique ou qui s'appuie sur des couches qui sont déjà bien développées, bien présentées par les frameworks mobiles. Ça, ça va être possible. Après, tout ce qui est du spécifique, des composants graphiques très spécifiques avec des animations personnalisées, des choses qui ont besoin d'accélération matérielle, des choses qui sont développées et optimisées par les développeurs, là, pour l'instant, on n'est pas encore là. Et vous, Marc Verligny, votre application, vous pensez que vous la ferez évoluer ou vos autres applications, vous les ferez évoluer sur ce type de standard ? C'est déjà le cas. En fait, on a une application au grand public aujourd'hui qui s'appelle All Bikes Now qui permet de donner aux utilisateurs des Vlib la disponibilité des stations et l'accès à leur compte. Et cette application-là avait été réalisée dès le départ en HTML5. Donc, assez tôt, on était parti sur cette techno-là avec un partenaire qui nous l'avait fortement recommandé. Ça nous a permis d'avoir aujourd'hui la même appli qui tourne sur iPhone et sur Android. Parce que, lorsqu'on offre ce service-là, on ne peut pas nous privilégier une plateforme parce qu'on doit essayer de le rendre le service au plus grand nombre d'usagers possible. Ensuite, la prégnance de l'iPhone en France n'est pas forcément le cas au Japon, en Australie ou dans d'autres pays où on développe les vélos en libre-service. Donc, on a la nécessité de porter cette même application sur le plus grand nombre de plateformes possible et pour ça, HTML5 est un bon support. En termes de fonctionnalité, on est sur quelque chose de très simple comme le disait Arnaud. C'est-à-dire qu'on va simplement présenter les informations qu'on va chercher sur des web-service-rest sur nos plateformes, on va présenter l'état des stations sur une cartographie, on va permettre aux gens de consulter leur compte. Donc, ça reste relativement basique et c'est une application qui se consulte rapidement. C'est-à-dire que les gens veulent savoir où trouver un vélo, où trouver une station libre. On la regarde trois secondes et c'est terminé. Par contre, pour nous, on a besoin de le mettre à disposition sur le plus grand nombre de plateformes possible. Initialement, on faisait ça avec du WAP qui a vécu et maintenant, on se positionne plutôt sur HTML5. Par contre, on y voit une limite, effectivement, c'est la capacité à faire des choses évoluer. On a une autre application grand public chez Deco qui s'appelle Usnap qui permet de rendre les affiches interactives et cette application-là est développée en natif parce qu'on ne pouvait pas avoir les fonctionnalités assez fines pour gérer notamment la photographie et on a fait le choix de développer là en natif. On parlait vraiment de l'applicatif donc on est au-dessus des OS. Il faut savoir aussi que l'open source dans le domaine du mobile est très utilisé au niveau de l'OS en tant que tel. On a parlé d'Android mais il y a aussi Migo et apparemment, en tout cas, je le souhaite Bada qui va passer en open source. En tout cas, c'est les annonces qui ont été faites et les communications qui ont été faites. Donc c'est une très bonne chose et dans ce cadre-là, on a beaucoup d'industriels en France qui utilisent et qui commencent à utiliser ces technologies. On a Parot, entre autres, qui font leur autoradio sur Android qui seront d'ailleurs présents. Je vous invite à aller les voir demain matin pour présenter cette autoradio. Et on a aussi Arcos qui développe des tablettes, enfin qui crée des tablettes et qui dans ce cadre-là a fait le choix d'Android. Donc ce qui va être intéressant de voir, c'est le modèle aussi d'Android parce que parfois on dit c'est open source et pas open source. La version qu'on a pour les tablettes elle n'est pas ouverte donc ça serait intéressant de comprendre comment fonctionne et quelles relations vous avez avec Google dans ce domaine-là. Et ça c'est la première chose et ce en quoi pour vous c'est un avantage concurrentiel d'utiliser la technologie open source sur votre matériel. D'accord. Donc en fait Arcos c'est une société qui innove énormément. On a été les premiers à sortir un MP3 à disque dur en 2000 bien avant l'iPod. donc en fait on cherche toujours à être devant le marché. On a beaucoup utilisé Linux dans le passé et quand on a commencé à sortir des tablettes quand on s'est posé la question des tablettes et des équipements un petit peu plus évolués que les lecteurs MP3 ou MP4 très vite il s'est avéré que Linux ne suffisait plus en fait il fallait une plateforme un peu plus complète où on avait support du touchscreen par exemple qui était beaucoup mieux maîtrisé et surtout une plateforme qui avait la capacité de fédérer un écosystème de développeurs pour rendre cette plateforme réellement utile et développer des applications. Donc on a fait un peu de recherche à une certaine époque et on a finalement choisi Android qui vérifiait tous les critères qu'on voulait donc on a fait ce choix également il y a trois ans à peu près et on a été les premiers à sortir une tablette en 2009 avant l'iPad basée sur Android. Donc à cette époque-là évidemment Android c'était pour les téléphones mobiles c'était pas encore pour les tablettes et donc on a pas mal bossé on a eu une excellente relation avec Google je dois dire autour de ça donc aujourd'hui en 2011 tout le monde sait qu'il y a une version Android pour les tablettes qui s'appelle Onecomb et donc la question un petit peu c'est qu'est-ce qui est open source qu'est-ce qui n'est pas open source dans Android comment ça se passe alors Android donc la philosophie en fait d'Android c'est d'avoir une plateforme open source complète donc il y a plusieurs donc la version N courante à un instant donné est open source pendant ce temps-là Google travaille sur la version N plus 1 dans un modèle un peu fermé en partenariat assez étroit avec des fabricants de semi-conducteurs et des fabricants d'une plateforme et c'est un peu ce qui s'est passé avec dans le cadre d'Onecom avec Motorola et NVIDIA notamment pour lancer cette première plateforme et l'idée étant de rendre open source la plateforme une fois que la première version est sortie et donc tout le monde peut développer là-dessus dans le cas d'Android pour la tablette comme tu disais la version Onnecom n'est toujours pas open source donc en fait je pense que Google a dit qu'elle ne le serait pas ce qui n'est pas je pense qu'en fait la philosophie donc l'approche qui a été choisie c'est d'éviter la fragmentation éviter un peu la dispersion des développeurs sur la plateforme Android je crois que c'est un souci ça en effet pour Android j'en parlerai un petit peu après dans le cas d'Android en fait on avait une version téléphone la dernière version téléphone Gingerbread Google a développé une version Onnecom tablette il y a une volonté de fusionner les deux versions dans la prochaine version qui s'appelle Ice Cream Sandwich et qui elle sera open source et en fait je pense qu'il y a en fait c'est notre interprétation on pense que Google n'ouvre pas Onnecom de façon à éviter une sorte de dispersion du marché et le portage par la communauté de Onnecom sur un téléphone ce qui va donc freiner le développement d'applications communes et qui va créer une une fragmentation du marché des applications donc ça c'est je pense que c'est assez important donc si on veut revenir sur la partie fragmentation du marché et un peu la plateforme qu'est-ce que ça veut dire ce qui est très important et c'était un des choix d'Arcos c'est d'avoir un écosystème de développeurs d'applications qui va être capable de fournir des applications être capable de développer une application qui va tourner sur toutes les plateformes Android et donc il y a un certain nombre de règles qui doivent être satisfaites pour 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 qu'on arrive à cet objectif et donc Google a décidé de de maîtriser en fait cette situation et ils ont un programme qui s'appelle le compatibility program qui a plusieurs facettes et qui vise à justement assurer une compatibilité des plateformes Android de façon à ce qu'un développeur soit garanti de en fait pour faciliter l'avis des développeurs qui peuvent développer une application une fois sans se préoccuper de work around pour supporter toutes les plateformes qui existent et également pour que les constructeurs de terminaux puissent bénéficier d'un écosystème assez important de développeurs et pour ça donc il y a un premier une première facette de ce programme qui est le CDD de Compatibility Definition Document qui décrit la plateforme qu'est-ce que la plateforme doit avoir quelles sont les fonctionnalités de la plateforme pour pouvoir être compatible et certifié par Google et après il y a un deuxième aspect qui est le CTS Compatibility Test Suite donc ce sont des tests fondés gratuitement par Google qui permettent de vérifier que sa plateforme une fois qu'on a porté Android sur une plateforme est bien conforme et si on veut avoir une plateforme où on peut dire Android Compatible on peut utiliser Android et le mettre sur des devices sans passer tous ces tests ou non on ne peut pas le faire ? On peut le faire c'est une open source les gens le font ça c'est important Arcos l'a fait par exemple nos premières tablettes qui étaient basées sur Froyo par exemple Froyo est un operating system Android pour téléphone mobile donc le Compatibility Definition Document décrit les téléphones mobiles avec par exemple une limitation qui est l'écran doit être au maximum 7 pouces c'est pour ça par exemple que la Galaxy Tab de l'an dernier avait un écran 7 pouces c'est pour ça que la Galaxy Tab de l'an dernier était en réalité un téléphone on pouvait passer des appels avec ce produit pour pouvoir être compatible avec la spécification d'Android Arcos a choisi une autre voie a fait des devices qui étaient avec des écrans 10 pouces par exemple qui ne pouvaient pas être compatibles et donc on a fait des tablettes Android qui n'étaient pas certifiées Google mais qui étaient parfaitement légales pour comment Google va imposer ou comment va quelle est la carotte en fait pour forcer les constructeurs à devenir compatibles c'est l'Android Market donc l'Android Market ça c'est un point important en effet l'Android Market est le pour pouvoir mettre l'Android Market sur un téléphone sur un device Android il faut que le device soit certifié par Google pour être certifié il faut être compatible et donc après il y a non seulement les tests à passer mais après il y a une certification à passer chez Google donc les premières tablettes d'Arcos n'étaient pas certifiées vous n'avez pas accès au Market donc vous avez développé votre propre Market on a développé notre propre Market en fait on a développé notre propre Market par nécessité et on a ouvert ce Market on a donc développé ce Market en 2000 fin 2009 début 2010 on a ouvert le Market à tous les constructeurs qui voulaient nous rejoindre fin 2010 c'est un Market qui a aujourd'hui à peu près 50 000 applications qui est le 3ème Market après le iTunes Android Market et devant le Market de RIM d'Alberic on voit d'ailleurs voilà Arnaud je te laisse prendre la main mais pas mal de Market qui arrivent comme ça pour plusieurs diverses en fait ce que disait Raoul c'est très intéressant parce que d'un point de vue communautaire en fait Android c'est tout sauf open source enfin disons qu'on a accès aux sources donc dans un sens c'est open source mais dans la vraie vie essayer de pousser un patch chez Google il sera en validation encore dans 10 ans il n'y a pas de développement communautaire il n'y a pas d'un point de vue alors mon discours est un peu bizarre parce que professionnellement on adore Android mais d'un point de vue communauté il faut être réaliste si vous comparez par exemple deux modèles de développement celui de Migo qui est drivé par la Linux Foundation et celui d'Android on est à des années-lumière Android c'est open source dans une certaine mesure c'est à dire l'AOSP effectivement open source mais pour contribuer au code d'Android il faut forquer il faut voir par exemple le meilleur exemple de ça c'est Cyanogen l'Android l'Android libre qui est porté par une très grosse communauté de développeurs puisqu'aujourd'hui c'est une des versions d'Android les plus installées sur le parc mobile mondial ils ont complètement forké les sources ils ont fait un miroir ils ont monté une équipe parallèle ils bénéficient des améliorations qui sont apportées par Google mais le modèle n'est pas du tout communautaire c'est Android c'est Google les sources d'Android tout Android c'est Google le développement d'Android c'est une boîte noire qui ensuite est ouverte pendant le développement il n'y a aucun filtrage qui est possible vraiment c'est anecdotique c'est histoire de dire si si regardez on a intégré le page d'Intel ce qui est assez loin des développements traditionnels open source si on voit par exemple le modèle de développement Migo vous prenez Migo en soi le but c'est d'avoir le moins de code possible de tout reverser upstream c'est pas du tout la mentalité de Google et d'ailleurs il y a eu un clash assez violent au niveau du kernel Linux de ce côté là et les sources d'Android sont une branche séparée maintenant il n'y a pas d'intégration de toutes les modifications Android dans le noyau Linux c'est pas pour rien c'est parce que le modèle n'est vraiment pas un modèle open source l'idée n'est pas de remonter upstream donc remonter aux communautés qui développent effectivement les outils quand Google repose sur open SSL pour faire tout ce qui est transactions cryptées avec son market les achats et ainsi de suite les modifications qui sont apportées à open SSL ne sont pas reportées dans la librairie open SSL que tout le monde peut utiliser c'est des modifications personnelles et d'ailleurs c'est déjà le cas c'est le cas dans énormément d'applications Google donc il faut vraiment différencier du point de vue de la communauté je pense on a des systèmes d'exploitation qui sont réellement open source et qui Migo par exemple tout à l'heure Gisela en parlait c'est pas un système d'exploitation je qualifierais pas de système d'exploitation je qualifierais d'une opportunité c'est quelque chose dont le noyau est très bien développé très stable sur des technologies éprouvées avec des interfaces qui sont des références des designs de références mais qui sont pas du tout des obligations et des gens par exemple sur le marché des set-up box Migo a une part de marché qui n'est pas négligeable parce que justement c'est l'ouverture du modèle la possibilité de contribuer la possibilité d'avoir réellement un système open source a vraiment apporté quelque chose particulièrement dans tout ce qui est IPTV set-up box et ainsi de suite donc il y a vraiment d'un point de vue communautaire entendre dire que Android est open source c'est plus ou moins vrai quand même d'accord je vais rebondir ce que tu disais Android en effet a eu vraiment l'avantage pour le marché de chahuter les positions d'Apple et de permettre à des petits constructeurs ou des constructeurs autres de ne pas avoir à construire un OS pour pouvoir s'installer et accéder justement à ce que disait Stéphane l'enjeu principal le marketplace si maintenant on prend l'angle de vue du client ou de l'éditeur qui a pour objectif de diffuser le plus largement possible son application finalement ces questions ne vont pas se poser en ces termes là et il va vraiment vouloir chercher à cibler le maximum d'OS on n'a pas parlé de Windows tout à l'heure je pense quand même qu'ils vont essayer de faire quelque chose avec Windows 8 et puis Bada et Samsung aussi donc on va quand même avoir un marché encore un petit peu explosé atomisé dans les années à venir et l'enjeu pour le client va vraiment être de pouvoir cibler le maximum de devices pour ajouter aussi on est sur un marché donc de clients grande consommation sur un marché où c'est le client qui va choisir avant tout un terminal certes certains clients vont aller choisir un OS avec mais je pense encore que la plupart des smartphones qui seront vendus cette année donc 12 millions de smartphones a priori seront choisis parce que l'opérateur le poussera ou pour le design du téléphone donc on va avoir encore des positions très mouvantes dans les années à venir et on n'est pas sur un marché où le client final va faire un choix forcément très sensé très pérenne sur l'avenir très bien ce que je vous propose pour conclure c'est qu'on fasse juste un petit tour de la table ronde et que vous puissiez nous sortir un ou deux points pour résumer un petit peu l'open source dans l'écosystème mobile et votre point de vue pour le futur Marc je vous laisse peut-être démarrer Merci le fait que Google soit open source au départ c'était pas le choix de l'open source on l'a pris parce que ça nous permettait d'avoir un système qui était plus accessible en termes de distribution que l'était le système d'Apple maintenant plus on a développé les applications plus on s'est rapproché du code source et ça nous a permis de développer les choses qui sont spécifiques donc c'était pas un choix au départ c'était plus la fermeture du monde d'Apple en termes de distribution des applications sur les mobiles qui nous a poussé vers Android et on est arrivé effectivement en développant des fonctionnalités assez poussées à s'intéresser au code source que ce soit sur les mobiles ou sur d'autres devices donc ça a au final apporté quelque chose pour nous permettre de développer des fonctionnalités à force de la rajouter en pense Pour nous l'utilisation d'open source ça nous permet de maîtriser la plateforme de choisir notre hardware et de porter l'operating system dessus et avoir une certaine liberté et pouvoir faire des différenciations apporter des améliorations à la plateforme donc je pense que c'est quelque chose qu'on va continuer à faire et qui est assez important pour nous Je dirais encore plus d'Android dans les années qui viennent mais attention à la fragmentation nous pour développer c'est vraiment compliqué aujourd'hui sur iPhone par exemple ils testent un device quand on va sortir une nouvelle version de l'appli sur Android on a 25 devices différents sachant que vous avez les différentes résolutions les différentes surcouches des constructeurs ou autres donc c'est très compliqué alors ils sont tellement présents sur le marché qu'on le fait mais il faut qu'ils fassent attention et après bon et peut-être un peu de place pour Migo et dans l'avenir ça serait non mais ça serait bien même pour Google je pense que ça serait très sain qu'ils soient un peu challengés c'est jamais très sain qu'il n'y en ait qu'un seul donc pour un opérateur de service comme Alterway il y a un vrai enjeu dont on n'a pas du tout parlé jusqu'à présent le développement des technologies qu'on a évoqué là ont permis de permettre au plus grand nombre d'accéder au développement de l'application mobile et il y a un vrai enjeu pour des structures comme nous de participer à l'industrialisation des process de fabrication de ces applications là et d'accompagner nos clients pour rendre ces applications plus industrielles plus pérennes il y a beaucoup de quick and dirty jusqu'à aujourd'hui il y a beaucoup de choses faites avec des budgets extrêmement réduits et je pense qu'il y a un vrai travail d'industrialisation comme on a pu le faire depuis de nombreuses années sur la production des sites web et autres qui pareil souffraient d'un manque certain de qualité de code de bonne pratique et d'industrialisation une pérennité et je pense qu'il y a ce même enjeu là aujourd'hui autour des applications mobiles c'est un vrai sujet pour les années à venir de rendre ces applications qui sont de plus en plus cruciales pérennes et dans le temps en deux mots je vois le chronomatique qui clignote standardisation pour l'avenir complexification des applications donc enjeu de pérennisation pour les clients et les constructeurs à court terme cross plateforme à long terme HTML5 et standard je suis d'accord avec tout ça en fait d'un point de vue communauté c'est encore une fois ce que je disais c'est une formidable opportunité pour tout le monde l'open source sur des devices mobiles c'est presque inespéré je veux dire on sait tous qu'on a des Blu-ray des GPS et probablement des machines à laver sous Linux embarqué l'opportunité de développer pour ces plateformes elle est assez limitée alors quand on a des netbooks des tablettes Migo Android ça avec un vrai ou des setup box dans les voitures avec l'Ivy c'est vrai que c'est quelque chose on n'a pas tellement parlé mais c'est aussi une cible de tous ces OS mobiles l'explosion de ce qu'on va voir dans les années à venir va forcément être importante et l'open source a une vraie valeur ajoutée et entre autres pour la qualité des applications si le code de Nécombe n'est pas public je pense que ce n'est pas uniquement pour la fragmentation Merci merci à vous tous de votre présence et à très très bientôt Applaudissements Applaudissements